On est tombé dans cet excès où on a cherché le bonheur là où il n'y était pas. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Des personnes qui sont sous antidépresseurs. En France, c'est le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Les gens sont malheureux, ils sont tristes, ils sont angoissés. Pourtant, il a une super belle maison, il est marié, il a des enfants, il a une super voiture. Il peut aller en vacances quand il veut. Et il est malheureux. Pourquoi ? Parce que l'âme ne connaît pas son serien. Et nous, en tant que musulmans, on doit vraiment prêter attention à ce nefs, à cette âme. Si cette âme, on la corrompt dans ce bas-monde, on a tout perdu. Ce bas-monde est au-delà. Et si au contraire, comme lorsqu'on veut entretenir son corps en faisant des efforts physiques, là on va faire des efforts pour purifier cette âme et lui donner vie, et bien là on aura réussi. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, après avoir juré onze fois dans le Qur'an, onze fois, il dit Il a mis en elle cette capacité de tendre vers le mal et de tendre vers le bien. Elle tire vers les deux. Sauf que quand elle tire vers le mal, elle n'est pas bien. Et quand tu la tires vers le bien, au contraire, c'est la qu'elle s'en vient. Celui qui l'aura purifié, il a réussi. Et celui qui l'aura enfoui sous les péchés, sous la négligence, etc., il a perdu. Faites douanias ou l'akhir.